Comment est-ce que vous avez changé ? Comment est-ce que vous avez changé ? Nous allons sur la diplomatie, et un petit peu de l'histoire, et comment ça change, et comment ça peut être utilisé dans la pratique. Évidemment, il y a une partie théorique, non ? Mais moi, je ne suis pas un professeur traditionnel, un théoréthicien. Je viens de la vie pratique, de l'expérience vécue. Il est assez connu en Espagne, parce que c'était l'un des meilleurs ministres d'affaires étrangères que l'on a eu. Et c'est surtout avec lui qu'on est sortis de la guerre d'Irak, qui était assez contestée par une grande partie de la population. Je m'en souviens, quand j'étais petit, d'être avec ma mère à des manifestations contre cette guerre. La voie diplomatique, politique, pacifique, doit prévaloir face à la force, à l'intervention militaire. Il a même montré un documentaire suisse sur une affaire qu'il a eu avec Gaddafi. C'était le fer de Gaddafi qui s'est fait arrêter en Suisse. Et la rétorsion du clan Gaddafi, du leader Gaddafi, ça a été de prendre en otage de ressortissants en Suisse. Ça a duré longtemps. Il y a eu de longues négociations. Ils n'ont pas réussi. Et à la fin, moi je suis rentré dans la négociation pour aider mes amis Suisses pour trouver une solution en définitive. Un bon diplomat est quelqu'un qui est toujours open-minded, quelqu'un qui pense à l'extérieur de la boxe, et qui pense à l'extérieur. Je pense qu'il est important que vous avez des skills de gens. Vous devez être un bon communicateur, pour que vous puissiez communiquer avec différentes personnes dans les conditions difficiles. Un bon diplomat doit être bon, doit être juste, il doit avoir des valeurs, doit avoir une éthique. Il doit savoir qu'il peut avancer avec l'appui de cette conscience collective qui l'emmène à prendre des décisions adéquates pour le bien-être de son pays, de sa région ou du monde. Vous devez croire dans ce que vous faites, sinon vous n'allez rien. Et vous devez aussi être optimiste. Il y a des intérêts. Mais s'ils ne sont pas accompagnés d'une valeur générale de créer un monde meilleur, un espace géopolitique plus juste, à la fin de compte, il y aura toujours des conflits, des crises et des confrontations.